Salut tout le monde c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui on fait un petit vidéo très spéciale pour le temps des fêtes. C'est Noël qui arrive à grands pas et vous demandez quoi donner à votre Brasseur préféré ou vous voulez vous faire un petit cadeau pour vous. Ben le Brasseur a exactement ce que tu as besoin. Voici la liste des 10 items pour ton Brasseur maison ou pour toi-même pour te faire un cadeau de Noël. Démarrons avec le numéro. Numéro 1, je viens de faire une vidéo sur l'eau. Comme l'eau est 90% de la matière première de la bière, c'est important de bien connaître les caractéristiques de cette eau. Et quoi de mieux pour bien connaître les caractéristiques que le pH. Pour trouver le pH, il nous faut un pH même. Le pH-mètre va vous servir à avoir la teneur en acide sur l'échelle de 0 à 14. Qu'est-ce qui va être parfait pour votre Brasseur? On l'utilise aussi dans le mou de bière. On va l'utiliser pendant la fermentation. On va l'utiliser pour calibrer notre eau de brassage. Alors, c'est vraiment important d'avoir un bon pH-mètre et d'avoir un pH-mètre pour commencer à prendre au moins nos données. Si ton Brasseur à la maison n'a pas de pH-mètre, ce serait un très bon cadeau à lui montrer. Le deuxième cadeau qu'il va aimer, c'est justement, après le pH-mètre, viennent les solutions de calibrage. C'est vraiment plate à s'acheter, mais c'est essentiel pour bien calibrer notre instrument de mesure. Chaque pH-mètre doit être calibré toutes les fois qu'on l'utilise. Alors, je vous conseille fortement d'avoir une bonne solution de calibration. C'est un très beau cadeau à mettre dans le petit bas de Noël. Voici notre kit Anna pour calibrer. Le kit comprend la solution de calibrage de pH 7.1 et de pH 4.1. Il faut mettre à la bonne température. Sinon, en arrière de nos enveloppes, on a la charte de température pour correspondre pour bien le calibrer. Notre brassage va être vraiment bien équipé pour calibrer son pH-mètre. Autre instrument qu'on a besoin et qu'on peut déposer facilement dans un bas, c'est un danse-mètre. Là, je vous entends «Oui, mon chum, il y a un danse-mètre ». Vous avez le danse-mètre amateur, mais il y a les danse-mètre plateau qui sont faits pour les professionnels. Et vous pouvez vous améliorer en prenant ce type d'instrument-là. Le danse-mètre plateau est vraiment plus précis. Ce qu'il va faire, c'est que votre rosseur va être capable d'avoir des données plus précises et être capable de répéter la même bière plus facilement. C'est vraiment important d'avoir des bons instruments de mesure si on veut avoir la qualité et la constance dans notre bière. L'autre instrument qu'on va utiliser après le danse-mètre, tout au long du processus de la bière, c'est le réfractomètre. Pourquoi le réfractomètre? On prend juste une goutte et on met sur notre réfractomètre pour avoir la densité aussi du raccombrant. C'est important de prendre beaucoup de données pour, encore une fois, répéter la bière. Mais aussi s'il arrive un pépin durant la fermentation ou durant la dégustation, on va le savoir par rapport aux données que vous avez prises. Plus vous prenez de données durant la bière, plus vous avez de chances qu'on soit capable de vous aider à répondre à votre problème. Si votre brasseur n'a pas de réfractomètre, encore là, ça se glisse très bien dans le petit Bonne Noël et il va être super excité d'avoir ça au lieu d'une canne à bonbons. Probablement le moins dispendieux comme petit cadeau, le sac à houblonnage. Le sac à houblonnage, on peut s'en servir pour mettre différentes choses dedans. C'est un sac en nylon. C'est tout le temps pratique si on va faire des additions d'houblon à froid ou à chaud. Si on veut rajouter des fruits en fermentation, si on veut rajouter des choses en draping dans notre cake, pour faire des tests, pour faire de la filtration. Le petit sac de houblon, c'est l'idéal. Alors, je vous le conseille fortement en cadeau. C'est un beau petit cadeau qui se glisse partout. Votre brasseur, c'est sûr qu'il va utiliser. Même s'il y en a 10 000, c'est tout le temps d'en avoir des nouveaux. C'est tout le temps très 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 pratique. On a différentes grosseurs. Surtout quand il brise ou on voit qu'il n'est pas beau et on est rendu à mettre nos blonds. Des fois, c'est pressant. Si on en a un en backup, c'est toujours bien apprécié. Le prochain item que j'aime bien présenter pour les cadeaux de Noël, c'est la Hot Liquor Tank de Grandfather. La Hot Liquor Tank, c'est pour mettre l'eau de rinçage. Le Vendredi fou vient de terminer et on a vendu une multitude de Grandfather. C'est un accessoire qui vient avec que beaucoup de monde pense qu'ils n'ont pas besoin. Par contre, si votre brasseur utilise déjà quelques casseroles, vous condensez tout ça en une belle machine. Jouer avec la température et qui peut avoir une ligne de niveau pour savoir combien d'eau qu'il y a dedans et un petit robinet pour servir. Ce vaisseau-là sert juste à mettre de l'eau à 80 degrés C. Et c'est merveilleux. Votre brasseur va gagner un temps énorme et vous allez passer plus de temps avec votre copain, votre mari, votre amoureux, votre cousin, votre soeur ou votre frère. Il est 100% électrique, ce qui se branche dans n'importe quelle prise de la maison, ce qui va vous permettre de le brancher, peu importe si vous brassez à l'intérieur ou à l'extérieur. Prochaine chose, c'est un upgrade ou une mise en niveau pour tous les brasseurs. On n'a jamais assez et c'est un cadeau exceptionnel à recevoir. C'est bien sûr un fermenteur en acier inoxydable. Toute brasseur vune d'avoir si on a des infections, si c'est plus facile pour prendre des tests de densité, c'est plus facile pour nettoyer, c'est plus facile de garder une température constante. Le fermenteur en acier inoxydable est un cadeau, c'est le choix numéro 1. Peu importe quel vous voulez, je vous en mets quelques-uns dans la description dans la vidéo pour vous faire un choix bien éclairé. Je vous le dis, si vous donnez ça à votre brasseur ou brasseuse, elle va ou il va capoter. Tout simplement, continuez la lignée. On n'a jamais assez de fermenteurs. Chaque bière doit passer environ 3 semaines dans le fermenteur si on fait des styles à basse température. Des fois ça peut aller jusqu'à 1 mois. Fait qu'avoir un fermenteur de plus n'est vraiment pas un problème. Vous pouvez tout le temps acheter le fermenteur en acier inoxydable. Il y a différents modèles, je vous les demande dans la description. Si vous avez besoin d'aide pour le choisir, gâchez un petit coup de fil au brasseur, ça va me faire plaisir de vous aider. On parle de fermentation, la prochaine item va de soi. Le refroidisseur au glycol, évidemment. Je vous mets les deux que j'ai présentement en magasin. Celui québécois et celui de Grandfather. Vous pouvez faire le choix entre les deux. Si vous avez un Grandfather, vous pouvez préférer celui au Grandfather. Si vous avez différents types de fermenteurs, celui de BVL Control est le plus pratique pour vous. On peut rajouter plusieurs sortes de pompe dessus. On peut avoir des contrôles différents. Il y a un kit de contrôle de fermentation aussi qui se vend. Je vous mets tous les liens en description. C'est vraiment une belle, belle, belle machine. On va pêcher pour sa paroisse, les journées de brasse. Même pour vous qui écoutez la maison, si tu ne brasses pas ta bière ou si tu veux brasser ta bière, la journée de brasse, c'est la première activité au monde brassicole qui a été inventée par votre humble serviteur, Fitz Le Brasseur. Alors la journée de brasse, comment ça se déroule? C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Tu viens ici avec tes amis. C'est un prix fixe plus le coût de ta recette et des matériaux que tu as besoin si tu n'as pas le fermenteur. Moi, je t'apprête le système d'embouteillage par la suite quand tu es rendu là. On passe une journée complète de 4 à 6 heures à brasser de la bière dans mes systèmes. Et, en plus de ça, tu as un mini-cours qui vient avec qui t'explique le principe de fonctionnement de la bière. Tu as une entreprise, tu veux que tes employés connaissent plus la bière, qu'ils soient capables de mieux conseiller. Ben, cette petite formation-là, ce petit cours-là, c'est parfait. Il va comprendre les processus de la bière. Il va comprendre pourquoi que tel houblon ou telle température donne tel goût. C'est merveilleux. Vous pouvez déguster de la bière par la suite. C'est une activité très pratique. Vous buvez le fruit de votre création. Les formats disponibles maintenant avec les Grandfather 25 litres, 50 litres et 100 litres. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. J'ai tout le temps tous les prix, les détails et les autres choses. Sinon, il y a plein de vidéos qu'on l'explique aussi. La journée de brasse, c'est quoi? C'est une activité merveilleuse à faire en famille, en amis, en amoureux. C'est incroyable. Le dernier et non le moindre, dernier petit cadeau qu'on pourrait offrir à notre brasseur, brasseuse ou à soi-même, c'est les cours de brassage. Je le sais, ça fait 10 ans qu'il fait de la bière. Je le sais, ça fait 20 ans qu'il fait de la bière. Sachez que la bière évolue avec le temps. Et dernièrement, les dernières technologies permettent de comprendre encore plus le fonctionnement des enzymes, le fonctionnement de l'eau, qu'est-ce qui a rapport dans le brassage. Ici, au brasseur, on a différents cours. On a le cours débutant, le cours intermédiaire. On va avoir des cours sur l'eau. On va avoir des cours sur la conception de recettes. Tout ça s'en vient pour début 2020. On travaille très fort pour faire les documents. Présentement, on a notre cours débutant avec Pascal Desbiens qui est tout le temps disponible. Et le cours débutant vous en apprend déjà vraiment beaucoup. C'est important de suivre les étapes de la bière et c'est important de prendre des bons cours. Alors moi et Pascal, on est très fiers de vous offrir le cours débutant au brasseur. Début 2020, il va avoir le cours avancé. Il va avoir le cours aussi d'eau. Il va avoir le cours de conception de recettes. Il va avoir le cours professionnel. On s'en vient avec des gros cours au brasseur et je suis vraiment fier de ça. C'était ma liste de choix de cadeaux pour votre brasseur. Il y a plein d'autres accessoires et plein d'autres choses qu'il est vraiment plaisant à offrir ou à recevoir en tant que brasseur. Si vous ne savez pas quoi acheter, il y a toujours les chèques cadeaux qui sont disponibles au brasseur. Vous pouvez laisser le choix à votre brasseur ou brasseuse de décider du cadeau qu'il veut s'offrir. Une journée de brasse, une recette, un plus gros équipement. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et à la petite cloche, il ne faut rien oublier de ce que je fais. Puis on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Bye! Y'a aussi le keg! Système de fût. Il va avoir les mini kegs, les vrais kegs, les frigos à kegs. Bon mode de CO2, les régulateurs double, le Quip Carb, le Beer Gun. Il peut avoir le système de canette. Et oui, bientôt, vos brasseurs vous pouvez encanneter chez nous. N'oubliez pas de toujours, toujours, toujours penser à votre brasseur. C'est grâce à lui que vous êtes assoiffés. Yeah! Avec ce kit-là, ça va être parfait pour calibrer de 4 à 1. Un beau continue. Continue. C'est quoi ça c'est? Un beau continue. Continue. C'est quoi ça c'est? Un beau continue.